yo c'est Yann j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on parlait de sound design on va parler en particulier du sound design de kick bien que ce qu'on va voir c'est aussi applicable à d'autres éléments par exemple à des screech ou à d'autres ou à des types de synthé etc mais nous on va vraiment se concentrer sur le design de kick puisque c'est quand même un élément absolument essentiel dans beaucoup de styles musicaux donc on va voir deux approches en fait je vais te partager les avantages et les inconvénients des deux approches pour faire du design de kick de manière optimale pour tes projets juste avant de commencer pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut en t'abonnant à la chaîne en mettant la petite cloche pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent et on est parti alors la première approche c'est de faire le design de kick directement dans ta session d'arrangement c'est à dire dans ton fichier de compo dans lequel tu vas faire tout le reste du morceau comme d'habitude il ya des avantages et des inconvénients il n'y a pas une meilleure technique qui est il n'y a pas une meilleure une technique qui est meilleure que n'autre contrairement à ce que peuvent te dire des formateurs ou des gens sur youtube pour créer un design de kick il n'y a pas dans l'absolu une technique qui est meilleure que notre en fait la bonne technique c'est celle qui convient à ta façon de faire et en fonction du contexte c'est à dire en fonction des techniques que tu veux que tu que tu veux appliquer ou pas que tu sais maîtriser ou pas et aussi en fonction du niveau d'effort que tu es prêt à fournir je te donne un exemple si tu veux consacrer que cinq minutes sur le design de ton kick tu imagines bien que tu n'auras pas le même rendu que si tu passes deux heures sur le design de ton kick pour information moi quand je fais du design de kick suivant la deuxième méthode que dont je te parle dans quelques instants c'est tout à fait normal en fait que ça me prenne une heure et demie à deux heures pour créer un kick soit vraiment fini aux petits oignons alors que du design de kick ça fait des années que j'en fais que j'ai retourné comme le truc dans tous les sens pourtant ça prend du temps si tu veux faire quelque chose de bien ça prend du temps maintenant est ce que tu es prêt à mettre deux heures de travail dans le design d'un kick pas forcément et en particulier si tu es débutant je te conseille pas de mettre autant d'efforts dans le design d'un kick parce que si tu es débutant c'est pas parce que tu prendras plus de temps pour faire un kick qui sera forcément meilleur tu as si tu maîtrises pas les techniques les réglages les enveloppes les volumes les effets etc que tu y passes tu as dix minutes ou deux heures ça peut ne pas forcément changer grand chose en tout cas c'est pas forcément à ton avantage donc la meilleure technique dépend du contexte et toutes les techniques ont leurs avantages et les inconvénients et des inconvénients donc pour en revenir à faire le design de kick directement dans ta session d'arrangement il ya plusieurs avantages notamment deux la première le premier avantage c'est que tu vas pouvoir faire ton design de kick en contexte en contexte ça veut dire quoi ça veut dire que tu vas le pouvoir le faire en écoutant le thème mélodique par exemple si tu as déjà commencé à composer le thème mélodique avant de faire le kick généralement moi je procède comme ça eh bien tu vas pouvoir créer un qui qui est vraiment adapté qui va vraiment être sur mesure par rapport à ton thème mélodique donc du coup pour l'adapter pour avoir de la cohérence entre les deux types d'éléments ça peut très bien fonctionner donc comme tu es dans une session d'arrangement de compo eh bien tu vas pouvoir déjà en fait faire ton design en fonction des autres éléments en fonction de ce que tu veux exprimer musicalement et ça peut être un gros avantage le deuxième le deuxième avantage de faire le design de kick dans ta session d'arrangement c'est que tu vas pouvoir faire des déclinaisons du kick ou des modulations des modulations c'est quand il ya un mouvement dans un réglage ça peut être une modulation au niveau de la hauteur du son donc du pitch tu peux tu peux très bien avoir par exemple tu peux faire un kick et avoir la telle donc là que en fait du kick le prolongement du kick qui va changer dans la dans la hauteur du son tu peux le faire aller vers le bas ou vers le haut tu as de temps en temps tu vas pouvoir faire comme ça des déclinaisons au sein même de ta compo et ça ça peut être super intéressant par exemple dans tes patterns de drop donc là où tu as le kick qui joue en permanence et bien de temps en temps faire une petite déclinaison comme ça une modulation dans le pitch ça peut relancer l'intérêt d'un drop relancer l'intérêt d'une section là où si tu n'avais pas fait cette modulation et bien peut-être que ton droit pourrait été un petit peu linéaire et l'auditeur peut se lasser un petit peu tu en tout cas ça aurait été moins travaillé ça c'est un truc que je fais assez souvent aussi donc des modulations de pitch comme ça ça peut donner des super résultats même en faisant une toute petite modification c'est à dire un tout petit mouvement en fait dans le pitch du du kick ça peut de des fois donner quand c'est fait quand c'est bien fait au bon moment ça peut vraiment être la petite cerise sur le gâteau je t'invite vraiment à tester ce genre ce genre de choses le le truc c'est que tu peux aussi faire d'autres types de déclinaison quand tu es dans ton arrangement ton kick tu peux le décliner donc sur la longueur de la telle du kick donc sur la longueur de la ou la base si tu veux qui en contre temps en fait qui en prolongement de la frappe tu peux la faire plus ou moins longue par exemple je te donne un exemple comme ça si tu arrives sur un break tu peux très bien commencer le break avec une note de kick sur le premier temps mais que le kick soit prolongé que la telle soit beaucoup beaucoup plus longue en fait que le kick normal par exemple sur 4 temps ou sur 16 temps et puis ça te permet ça te permet comme ça d'avoir un kick qui va introduire en fait si tu veux ton break voilà d'une certaine façon qui peut être qui peut être tout à fait tout à fait intéressante tu peux décliner ton kick de plusieurs manières aussi tu peux par exemple ajouter des effets ça peut être en fin de pattern par exemple sur les quatre derniers temps d'un pattern de drop tu peux ajouter un filtre une distorsion des combos d'effets comme ça avec des automations pour que progressivement comme ça on puisse avoir un effet qui est de plus en plus sensible en fait de plus en plus appuyé sur le kick et tu vas pouvoir faire ça comme ça directement tu vois dans le dans le design même du kick donc je parle pas forcément d'effets externes au kick mais ça peut être dans le design du kick quand j'ai dans le design du kick ça ça va être par exemple si tu fais de la synthèse dans sérum ou dans un autre plugin tu peux par exemple comme ça faire une automation sur un effet interne à sérum ça peut être un effet de distorsion ça peut être un effet de filtre ou autre et donc tu vas pouvoir comme ça donc faire du de la déclinaison la modulation avec des effets en interne même dans ton synthétiseur et tout ça en contexte dans dans ton arrangement donc en fonction de ta compo en fonction des autres instruments donc ça c'est les deux les deux avantages de faire le design de kick directement dans ta session de compo j'ai procédé comme ça pendant de longues années il ya des avantages et des inconvénients et maintenant je te partage la deuxième approche la deuxième approche la deuxième approche en fait c'est c'est pas du tout comme ça c'est de faire le design de kick vraiment que dans une session de sound design à part de ta session d'arrangement donc dans un autre fichier source un autre fichier source que ce soit sur ableton sur logic ou sur sur l'effet studio peu importe mais tu vas comme ça dédié une session source au design de ton kick tu vas pouvoir faire la même chose dedans c'est à dire synthétiser ton qui que ce soit avec sérum avec peu importe le plus le plugin où tu vas pouvoir faire appel à des des comment dire des samples en fait qui viennent d'une banque de sons tu peux comme ça faire pas mal de choses tu peux agréger plusieurs sons faire des layers donc des couches en fait tu peux renforcer par exemple le début du kick le clic le toc par exemple comme ça avec un bout de sample qui vient tu vois qui vient peut-être d'un autre kick ou qui vient d'un clap ou qui vient d'un son peu importe le son qui t'intéresse tu vas pouvoir en fait comme ça crée ta matière première un peu comme de la pâte à modeler puis tu rajoutes des des petits bouts tu vois comme ça par exemple au niveau du punch au niveau du clic au niveau de la telle du kick etc tu peux tu peux tu peux aller beaucoup plus loin tu peux ajouter des effets évidemment tu peux ajouter différents types d'effets notamment de la distorsion des filtres etc des eq tu peux tu peux aussi régler les enveloppes de chacun de ces effets donc les enveloppes c'est à dire le mouvement en fait qui va activer ou pas le l'effet en question par exemple la distorsion tu peux lui dire en fait de ne pas avoir de distorsion sur la frappe du kick et faire monter la distorsion progressivement au fur et à mesure que le kick est lu tu as la distorsion elle va monter progressivement puis après elle va redescendre par exemple et donc tu peux faire en fait tout un tas comme ça d'effets et vraiment les traiter de manière hyper chirurgicale et ça te permet d'avoir un niveau de finesse de finition de précision qui est vraiment optimale donc là tu as tu as tu te posé comme question ouais mais ok alors c'est très bien mais ces techniques de son design le layering etc pourquoi est ce qu'on pourrait pas le faire dans la session d'arrangement du coup dans l'absolu tu pourrais le faire sauf que ça devient beaucoup plus complexe c'est à dire que si tu te retrouves avec plusieurs layers pour créer ton kick plus différents traitements qui ont chacun leurs enveloppes qui ont chacun leur réglage etc ça devient beaucoup plus complexe ça risque d'être plus de plus t'embrouiller dans ta session d'arrangement si tu le fais directement dans ton arrangement et ça va aussi alourdir ta session d'arrangement donc du coup ton pc il risque de plus enfin ton ordinateur risque de ramer davantage et t'as pas envie de ça alors que quand tu fais ton design de kick dans une session de sound design complètement à part que tu fais vraiment les finitions le réglage de volume tout ce qu'il faut comme ça et que ensuite tu l'exportes en un sample donc en une note de kick et que tu importes cette note de kick dans ton fichier d'arrangement et bien dans ton fichier d'arrangement ce sera beaucoup plus simple parce que ce sera juste un sample à lire tu n'auras pas tous ces traitements tous ces effets etc qui ont déjà été réglés dans la session de sound design à part donc tout ce que tu vas faire par la suite dans ton arrangement tu le feras avec un kick qui sera complètement terminé peaufiné et donc ça va être beaucoup plus léger beaucoup plus simple beaucoup plus agréable aussi pour le reste de ta compo pour te concentrer sur d'autres aspects comme la mélodie comme les harmonies etc tout et toute l'orchestration en te disant bien que le que tous les traitements du kick toutes les finitions ont déjà été terminé au préalable donc ça si tu veux l'avantage c'est que en faisant ton kick dans une session de sound design à part si tu veux bourriner sur les effets si tu veux en mettre plein parce que c'est nécessaire faut pas mettre des effets juste pour des effets mais si tu as besoin de mettre deux trois quatre distorsions différentes qui vont chacune intervenir à un moment précis de ton kick tu peux très bien le faire il n'y a pas de souci tu n'as pas de limite tu t'en fiches que ton ordinateur il rame sur ta session de sound design puisque de toute façon tout ça tu vas l'exporter en un sample de kick qui lui ensuite sera importé dans ta session d'arrangement donc donc voilà ça c'est le l'avantage en fait c'est que tu vas pouvoir comme ça gagner je sais pas je dirais peut-être 10 15% de finition si tu veux en faisant ton kick dans une session de sound design à part vraiment les finitions tu vas pouvoir jouer en fait avec les différentes approches entre la synthèse qui va créer le kick de base en fait les 80% si tu es de la structure de ton kick et après tu vas pouvoir faire des finitions vraiment avec des automations des enveloppes de volume etc donc des petits détails en audio tu peux importer aussi d'autres comme tu disais d'autres d'autres bouts en fait des bribes comme ça d'audio et ça vraiment sans limite donc tu peux aller beaucoup plus loin dans la finesse dans la précision du design de ton kick donc ça c'est la première chose la deuxième chose par voie de conséquence c'est que quand tu fais ton kick dans une session de sound design à part et que ensuite tu l'intègres tel quel dans ta session d'arrangement c'est que tu peux appliquer un petit peu ce que j'appelle le principe de non régression on pourrait appeler ça le principe de ne pas revenir en arrière c'est à dire que comme tu as déjà travaillé de manière dédiée sur ton kick pour qu'il soit nickel l'idée c'est qu'une fois que tu l'as exporté pour l'importer dans ta session d'arrangement tu te tu considères qu'il est validé et que tu ne reviens pas dessus tu ne remodifie plus rien sur le design du kick il a été terminé à 100% tu te libères l'esprit en fait pour te concentrer sur les autres aspects de ta compo par la suite donc ça t'évite de revenir en arrière de remodifier le kick ou la distorsion du kick ou ceci ou cela alors que quand tu fais ton kick directement dans ta session d'arrangement et bien des fois on peut être tenté de remodifier une petite enveloppe ou de remodifier un petit un effet etc puisqu'on a le synthé par exemple sous la main et ça des fois ça peut être un piège donc voilà encore une fois la meilleure approche ça dépend vraiment de toi et de ton contexte l'approche de faire le sound design dans une session à part généralement ça prend plus de temps donc pour moi en fait c'est ce qui permet d'avoir la meilleure qualité mais c'est ce qui permet c'est ce qui prend aussi le plus de temps à toi de voir si ça te correspond moi perso maintenant je fais comme ça parce que s'il faut mettre deux heures dans les années d'un kick je suis prêt à le faire sans souci pour avoir vraiment ce niveau de finesse maintenant à toi de voir si tu veux procéder ou pas comme ça dans tous les cas pour maîtriser le tout ce qui est design de kick ou des autres instruments pour y arriver il ya plusieurs on va dire techniques plusieurs outils plusieurs choses à combiner ensemble de la bonne façon et pour ça si ça peut t'aider j'ai préparé une formation spécifiquement sur le sound design que trouve que tu trouveras dans la description comme d'habitude c'est une formation qui est incluse dans le cursus qui s'appelle la méthode shuriken la méthode shuriken c'est mon cursus complet en production musicale pour apprendre à créer tes morceaux de a jusqu'à z ça comprend cette formation thématique complète sur différents aspects en enregistrement l'arrangement les compos les mélodies etc et tu as une formation qui est dédiée au sound design pour que tu puisses apprendre à créer ta banque de sons et créer tes propres sonorités en fait qui vont être uniques qui vont être vraiment sur mesure pour tes compos avec ta signature sonore en fait donc tu auras vraiment en fait comme ça ta matière première à toi et tu vas pouvoir en fait comme ça faire des tracks en fait qui seront vraiment uniques puisque tu vas pas réutiliser des banques de sons que d'autres artistes peuvent utiliser tu vas créer des propres sons exactement comme tu veux en haute définition vraiment nickel sur mesure et tu vas voir donc dans cette formation les différentes techniques on parle du layering on parle de tout ce qui est compression donner du corps à tes instruments faire tout type d'instruments d'ailleurs ça peut être des kicks mais pas que les percussions les synthés etc donc je te laisse checker ça c'est dans la description merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao